Oui, chers amis, nous poursuivons nos méditations de carême en rejoignant Jésus dans un endroit qui n'a rien de réjouissant. Jésus a traversé l'étendue d'eau que nous appelons de nos jours le lac de Tiberiade, qui a le statut de mer dans la pensée biblique. Il est donc à l'est de cette ligne formée par le fleuve Jourdain. Et il se rend dans un cimetière. C'est dans un cimetière que nous allons observer Jésus accomplir son ministère. On sait que Jésus a pu dire à un homme qui hésitait à le suivre parce que son père venait de mourir qu'il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Et voilà pourtant Jésus dans un cimetière au milieu des morts. Autant vous dire qu'il n'est pas venu pour un enterrement, mais plutôt pour une résurrection, pour porter une personnalité à son incandescence. Nous sommes donc en quelque sorte au cœur du sujet de ce carême protestant 2023. Mais alors, comment va-t-il y parvenir ? Eh bien figurez-vous que dans le cimetière où Jésus s'est rendu, il n'y a pas que des morts. Il y a aussi une sorte de mort vivant. Il y a quelqu'un qui, tel un zombie, semble hanter ce lieu funèbre. Sous-titrage Société Radio-Canada